Monsieur le Président, merci devant un public restreint mais de qualité. On va essayer d'être synthétique. J'ai envie de dire qu'on était finalement, avec ce sujet polytechnique, pas très éloigné du sujet qu'on vient traiter. Je crois qu'une des grandes missions de l'école, c'est de fournir des cadres de haute administration scientifique et technique capables d'éclairer des débats tels que celui que nous avons ou essayons d'avoir difficilement, par exemple, sur la transition énergétique. Je pense que les deux sujets sont en réalité assez liés. Je vais vous faire une petite synthèse du rapport et puis après, je répondrai à vos questions et à vos remarques. Première chose, donner quelques éléments sur ce qui a motivé ce rapport. Je suis rapporteur du budget de la Défense et polytechnique est sous tutelle de la DGA et donc dans mes attributions. Après, il y a eu quelque chose qui a attiré un peu mon attention l'année dernière, puisque alors que les autres opérateurs de l'État voyaient un peu leur dotation réduite, polytechnique, l'année dernière, voyait une dotation qui progressait et ça a amené à m'intéresser à cette école. Pourquoi cette dotation ? Et enfin, il y a eu les petites polémiques autour du budget de 2014 sur la question de la pantoufle. Voilà, donc j'ai décidé de faire un rapport pour... Ce n'est pas un rapport budgétaire, il ne s'agit pas de voir si Polytechnique gère bien ou pas les budgets qui lui sont alloués. Ce n'est pas un rapport pour dire, voilà les idées du rapporteur sur ce que devrait être une réforme de Polytechnique, ce qu'il faudrait faire. C'est plutôt une réforme pour essayer de s'interroger sérieusement sur la mission de l'école. Et donc, c'est plutôt du point de vue de l'État, quelle devrait être la mission de l'école ? Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui ? Est-ce qu'on est tout le monde ? Est-ce que tout le monde est bien clair sur cette question ? Alors, il y a dans ce rapport quatre parties, je ne vais pas être trop long, mais je vais quand même les évoquer. La première partie que j'ai intitulée « L'X, une école française singulière d'excellence scientifique et technique » montre l'originalité et l'actualité de l'X. Je crois que l'originalité de l'X, c'est effectivement le caractère pluridisciplinaire des hautes formations scientifiques et techniques qui sont proposées et qui est une singularité dans le monde entier, qui est une singularité par rapport aux autres écoles scientifiques françaises. Donc, il y a une originalité tout à fait particulière. Autre originalité, un lien très fort avec le ministère de la Défense, auquel tous les X sont extrêmement attachés, qui apporte des choses sur le sens des réalités humaines, sur le sens du management. Et donc, il y a un attachement très fort à la Défense. Et j'ajoute dans cette première partie que ces deux originalités, pluridisciplinarité, liées avec la Défense, en font aussi une école, je dis, plus que jamais d'actualité. Parce qu'on voit bien que la capacité à comprendre la complexité du monde d'aujourd'hui, la capacité à innover, implique pour les scientifiques d'avoir une vision transdisciplinaire. Et c'est un peu ce qu'apporte tout à fait l'école polytechnique. Voilà un petit peu sur cette première partie. La seconde partie, j'indique avec du recul, ce n'est pas une photo de l'X aujourd'hui. C'est essayer de réfléchir sur les missions de l'X à partir de ce qu'est effectivement l'X aujourd'hui, son itinéraire, si je peux dire, depuis une vingtaine d'années. La seconde partie, j'indique que de mon point de vue, l'X s'est trouvé en quelque sorte fragilisé dans son identité et sa mission par un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est notamment le recul de l'État, qui est très sensible. Jusque dans les années 70, je rappellerai que la majorité des X étaient au service de l'État. Et depuis, on est dans un recul très fort. En 1991, on était à plus de 37% d'X au service de l'État. En 2002, 20%. Et aujourd'hui, on est à un tout petit peu plus de 15%. Le second point de cette fragilisation du rapport avec l'État, c'est que, je ne sais pas comment le dire de façon pas trop désagréable, mais que le suivi par la tutelle est un peu lâche, puisque quand on regarde les rapports qui ont été produits sur l'X, tant par la Cour des comptes que par le contrôle général des armées ou l'inspection générale de l'éducation nationale, ces rapports ont fait, au cours des années 2000, un certain nombre de remarques qui ont été mises en œuvre un petit peu laborieusement. Donc, on a l'impression qu'une tutelle qui était un petit peu lâche. Et puis, le sujet aussi de cet affalissement du lien avec l'État, c'est le lien effectivement avec la défense qui est plus ténue qu'avant. C'est 16-17X qui se tournent vers la DGA maintenant et vers les forces à peine un officier par an ou un tous les deux ans. Donc, on n'est plus du tout dans la relation privilégiée d'autrefois. L'autre aspect qui devait amener l'X à s'interroger sur son identité et sur ses missions, c'est la mondialisation de l'enseignement supérieur. Elle est venue notamment avec l'introduction du projet Saclay, l'introduction de l'X dans le projet Saclay. et on rentre là dans une dimension qui est très différente de la culture de l'X et qui privilégie notamment les classements internationaux. Effectivement, ce n'était pas dans la tradition et la culture de l'X. Et c'est un changement assez fort. Je ne détaille pas trop pour aller effectivement à l'essentiel. Je prends l'exemple de la crise de la pantoufle qui a beaucoup attiré l'attention des médias et de l'extérieur. Non pas pour dramatiser l'importance de cette question de la pantoufle non remboursée, mais pour montrer qu'il y a eu une difficulté à gérer pour l'école et qu'on a mis vraiment beaucoup de temps avant de trouver des solutions. Je ne rentre pas dans les détails là non plus, mais en gros, la pantoufle, c'est ce que doivent payer effectivement les X qui ne rentrent pas au service de l'État. Et on s'aperçoit que depuis les années 2000, depuis X 2000, cette pantoufle n'était plus réclamée ou que quand par hasard elle était réclamée, elle était plutôt réclamée à des gens qui avaient été passés quelques années au service de l'État. Donc on était dans une situation pour le moins paradoxale. Et symptôme des difficultés que j'évoque, voilà, et du suivi, je dirais, un petit peu lâche de la tutelle, il a fallu une quinzaine d'années pour que l'on s'aperçoive qu'il y avait là un petit problème moral, un problème à résoudre. L'X a indiqué en 2010 qu'il fallait vraiment réformer cet aspect des choses, la pantoufle. Et aujourd'hui, on est fin 2014 et on nous annonce, depuis un an, mais je crois que ça va enfin sortir, une réforme de la pantoufle dans les semaines qui viennent. Et une réforme très heureuse que je salue évidemment bien volontiers. et je crois que les bases sur lesquelles elle est engagée, l'X me l'a communiqué, c'est plutôt des bases satisfaisantes. Donc je n'ai pas de remarques à faire là-dessus. Si ce n'est que ça a été extrêmement long, que l'X a mis du temps à se mettre en route et que la tutelle n'a pas été très active. C'est le moins qu'on puisse dire. On y reviendra s'il y a des questions là-dessus. Après, j'essaye de montrer dans la troisième partie que l'X a tenté de bouger, pas à tenter, à réellement bouger. Je n'ai pas du tout d'hésitation là-dessus. Il y a bien sûr les rapports que j'ai évoqués de la Cour des comptes, du Conseil général, de l'Inspection générale de l'armement ou de l'éducation nationale. Ils ont quand même produit un certain nombre d'effets et l'X a effectivement bougé dans un certain nombre de domaines et je le reconnais évidemment sans aucun pleinement. Notamment, à partir de 2011, c'est une mise en place de la comptabilité analytique. Après, ça a été la mise en place, à juste titre, en 2012, de contrats d'objectifs. Donc ça a donné un cadre général à tout ça. Et puis, fin 2012, entre l'ancienne majorité et cette nouvelle majorité, on a mis en place une nouvelle gouvernance. Jusqu'à il y a deux ans, le président de l'X était bénévole et donc pas du tout à plein temps. Maintenant, l'X est doté d'un directeur général et d'un président à plein temps. Donc les choses ont réellement bougé. Ce serait effectivement faire preuve de sectarisme que de ne pas le reconnaître. Dans cette mise en route de l'X nouvelle, il y a eu effectivement une recherche. Le budget de l'État étant comprimé et difficile, comme chacun sait, l'X a essayé de se tourner vers des budgets privés dans des sommes pas négligeables. Elle se donne aujourd'hui à travers la fondation de l'X qui fait ce travail. Aujourd'hui, on est en dessous de 10 millions, on est entre 5 et 10 millions d'apports par la fondation. 7 millions, je crois, à peu près. Les objectifs, c'est d'aller vers 20 millions dans les années à venir. Et ce qu'indique le rapport, c'est qu'à terme, effectivement, si les financements publics se stabilisent, voire sont réduits, ce qui n'est pas totalement exclu, et que cette part de financement privé monte, il y a bien des questions de fonds qui se posent. Une entreprise qui finance une école, au bout d'un moment, elle finit par peser sur les contenus. On fait aujourd'hui comme si c'était... Alors, effectivement, au niveau où est cet apport, la question n'est pas pour demain, mais on voit bien qu'on est rentré dans une logique où il y a un certain nombre de questions à se poser. J'ajoute, et on l'a vu sur certaines donations, beaucoup de grandes entreprises font des dons plutôt aux écoles d'application, parce que le caractère pluridisciplinaire, il est intéressant du point de vue de l'intérêt général, du point de vue du service de l'État, peut-être du point de vue de l'innovation, mais les entreprises, elles veulent du concret, tout de suite. Et donc, je ne suis pas sûr que par rapport à d'autres écoles plus classiques, l'IC soit véritablement bien placée pour aller chercher des sources de financement très complètes. Mais voilà, il y a une démarche qu'il faut saluer, qui est intéressante. En revanche, il faut l'interroger sur le sens, jusqu'où on va et qu'est-ce que ça implique sur l'avenir de l'IC.